Aujourd'hui dans le domaine de la santé au travail, les consommations-addictions qu'on relève le plus au cours des entretiens restent le tiercé, un tabac, deux alcools, trois cannabis. Derrière ce trio de têtes, on va retrouver les médicaments, en particulier les somnifères et les antidépresseurs. Globalement, les personnes plus âgées, on va dire au-delà de 40 ans, sont plutôt des consommateurs qui restent plutôt dans la consommation alcool et tabac s'ils n'ont pas arrêté avant. Chez les plus jeunes, on va plutôt trouver des associations cannabis-alcool avec bien sûr du tabac, mais les problématiques sont plutôt cannabis chez les gens plus jeunes et alcool chez les gens plus âgés. En termes de métier, il y a on va dire deux grandes catégories que l'on va repérer comme étant à risque. Il y a toutes les professions relationnelles dans lesquelles la consommation essentiellement d'alcool fait partie des habitudes. Donc les métiers où on se rencontre, où on échange, où on discute, autour ou non d'un repas ou d'un verre, ce sont des professions à risque. Et l'autre entité est celle des professions pour lesquelles elles sont soumises à des conditions psychiques particulières, que ce soit le stress, la solitude ou l'ennui. Par exemple, des professions où on est en attente, en particulier d'éléments aigus, les urgentistes, les personnes qui sont en attente, qui sont en veille, ce sont des métiers qui peuvent générer un stress qui amènent des consommations. Bien sûr, il ne faut pas généraliser, mais ce sont des entités qui ont une incidence sur la consommation. Les saisons, c'est globalement, on va dire, les saisons entre guillemets festives. Il est bien évident que dans nos régions, les fêtes de fin d'année, les carnavals, les fêtes de famille sont des moments où, globalement, les consommations vont augmenter. Par ailleurs, les saisons d'été qui ne sont pas des saisons obligatoirement où les gens travaillent, c'est-à-dire que quand on est en vacances, les consommations sont également des consommations qui sont en augmentation, avec parfois des conséquences qui ont une incidence quand les gens rentrent de vacances du type perte du permis de conduire.